Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui nous avons comme question, comment affronter les moments où il est nécessaire de parler franchement ? Je pense qu'avant d'oser parler franchement avec l'autre, c'est de se parler franchement avec soi-même, d'avoir cette relation authentique et intime, de savoir ce qui est nos besoins, de ce qu'on n'ose pas dire, d'observer là où il y a des peurs. C'est d'abord de se parler franchement avec soi-même. Et quand on a accueilli toutes ces énergies, s'il y a de la colère très forte, c'est sûr que si on va parler franchement à l'eau avec toute cette rage et tout ça, l'eau ne pourra peut-être pas nous entendre. C'est pour ça que c'est d'abord toujours important de passer à l'intérieur de soi, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que parfois l'autre en face de nous est à des milliers de kilomètres de la manière dont on pense. On pense parfois que l'autre pense comme nous. Et donc ce qui est vraiment important, c'est d'abord vraiment cette intimité, de cette relation avec vous-même, de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez peut-être parler à l'autre pour dire ce que vous vivez et d'accepter aussi que l'autre a peut-être une autre manière de voir les choses. Peut-être que l'autre a un regard complètement différent sur les choses. Donc affronter ces moments, on va dire, c'est se donner du courage pour oser être vrai avec soi et avec l'autre. Et ça demande de traverser, je dirais d'abord, toutes ces peurs. Peurs que l'autre ne nous aime plus, peur que si je dis, la relation c'est fini. Donc il y a toutes ces peurs là. Donc avant d'affronter, c'est oser de traverser ces peurs, d'avoir le courage d'être vraiment soi, et de ne pas montrer à l'autre ce qu'il voudrait voir de nous-mêmes, mais de montrer ce qui est réellement de nous-mêmes. Je pense qu'on est dans une société où on nous a beaucoup, beaucoup habitués à être ce que l'autre voulait qu'on soit, des fois des petits soldats de l'autre. Or, la richesse de la différence, et commencer à ouvrir les yeux de cette grande richesse de la différence, c'est aussi savoir que quand on vit un événement, l'autre peut le ressentir complètement d'une toute autre manière. Pour le même événement, il y a quelqu'un qui est en joie, quelqu'un qui peut pleurer, il y a quelqu'un qui peut être en colère, quelqu'un qui peut être en rage. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas ce qu'on vit qui est important, c'est donc ce qu'on ressent. Donc affronter les moments, c'est vraiment prendre cette conscience de où sont nos peurs, qu'est-ce qu'on risque de perdre, et souvent notre cerveau fonctionne aussi. Si je fais ça, je vais perdre la relation, au lieu de dire je vais peut-être gagner de la vérité, d'authenticité, mais je vous rappelle que c'est très important de passer d'abord avec soi-même, d'être intime avec soi-même, de voir ce qui s'y loge, parce que c'est sûr que c'est surtout la manière de comment je vais communiquer avec l'autre qui est vraiment extrêmement important. Voilà. Alors si vous voulez mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, ou si vous avez aussi des questions à poser, surtout n'hésitez pas de le mettre en dessous de cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question. Au revoir.